La Fiesta actuelle est apparue en 2008 et a subi un restillage assez marqué en 2012 qui lui donne une face avant évoquant certaines GTs anglaises. Sous le capot, Ford propose bien sûr du diesel, mais aussi plusieurs blocs essence, dont le fameux 3 cylindres 1 litre. Jusqu'ici, nous avions essayé ce moteur en version EcoBoost, c'est-à-dire avec un turbo. Le voici en version atmosphérique, qui développe 80 chevaux. Dans cette configuration, il concurrence le 1 litre de VTi de PSA, présent sur les 208 ou C3. Cette Fiesta 1 litre est disponible en 3 ou 5 portes, mais uniquement en finition intermédiaire titanium. A l'intérieur, l'environnement ressemble à celui de bon nombre de modèles de la marque, comme les Focus, C-Max ou Kuga. On retrouve l'écran central trop petit, l'ergonomie discutable et des plastiques de qualité disparate, mais l'ensemble a une ambiance plutôt moderne. L'équipement peut en option faire le plein d'éléments de sécurité, comme le freinage automatique en ville. A l'arrière, le Fiesta propose une habitabilité dans la moyenne de la catégorie, sans plus, avec même un plafond un peu bas. En revanche, son coffre fait partie des plus généreux du segment et profite d'un plancher modulable. En perdant le turbo des EcoBoost, le petit 1 litre perd surtout du couple à bas régime et des aptitudes en reprise. Celles-ci deviennent franchement fastidieuses et incitent à jouer de la boîte de vitesse, par ailleurs agréable. En revanche, les 80 chevaux suffisent pour la ville. La sonorité typique des trois cylindres est bel et bien présente et peut en déranger plus d'un. Côté châssis, rien à dire. Cette Fiesta offre un très bon compromis confort-comportement roudier, même avec ses petites roues de 15 pouces de série. Des petites roues qui permettent d'ailleurs un très bon rayon de braquage. L'intérêt d'un petit moteur comme celui-ci vient de ses consommations. En la matière, il ne s'en sort pas trop mal puisqu'il se contente de 4,3 litres selon Ford. Mais les versions EcoBoost de 100 et même 125 chevaux demandent exactement la même quantité de carburant. N'achetez donc pas cette version pour sa sobriété, surtout que le manque de pep sur les derniers rapports cantonne cette Fiesta plutôt à la ville. Pour une utilisation plus large, la version 100 chevaux s'avère bien plus agréable. Elle ne consomme pas plus donc et coûte 750 euros de plus à finition équivalente, voire même moins cher en finition trend.